C'est parfois compliqué de se faire rembourser une consultation en physiothérapie. Les patients qui ont un assureur privé peuvent avoir besoin d'une ordonnance médicale. Après chaque année, je dois revoir le médecin pour avoir la prescription. La personne doit donc prendre un premier rendez-vous avec son médecin de famille. Mais si on n'a pas de médecin de famille, c'est là où est-ce que les délais augmentent grandement. On veut diminuer la paperasse. Le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi pour mettre fin à cette pratique. Il sera interdit d'exiger le médecin de famille. Pour éviter une ordonnance pour rembourser des patients qui reçoivent, par exemple, des services de physiothérapeute, de psychologue ou d'ergothérapeute, Québec veut permettre aux médecins de dégager environ 500 000 rendez-vous par année. Est-ce qu'on est capable d'éliminer des rendez-vous qui ne sont pas nécessaires? Plus besoin de billets du médecin non plus pour le remboursement d'équipements médicaux comme des béquilles. Et autre changement, un patient qui est en congé de maladie à long terme aura des suivis à une fréquence qui ne sera plus déterminée par l'assureur, mais par le médecin. Si quelqu'un a une fracture, puis que le médecin, initialement, dit que ça ne sera pas guéri avant deux mois ou trois mois, qu'on ne demande pas d'aller revoir le médecin dans deux semaines ou à chaque trois semaines, c'est ça qu'on veut éviter. Il faudra juste s'assurer dans le projet de loi que, finalement, il n'y ait pas des conséquences négatives indirectes qui mèneraient à une hausse des coûts des régimes d'assurance collectives. Ça fait deux ans qu'on lui dit au ministre qu'il faut qu'il travaille sur ça. par exemple, une demande que le gouvernement s'engage à évaluer. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.